Chers amis d'Agora for God, joyeux Noël encore ! En ce temps de Noël, nous pouvons méditer sur les mystères de la vie de Saint Joseph. Le premier mystère a trait à cette parole de l'ange, ne craint pas. Saint Joseph est fiancé à Marie. Il est mari d'un véritable amour humain. Ils se sont choisis pour fonder un foyer. Saint Thomas d'Aquin va jusqu'à nous dire qu'il n'a pas existé de plus grand amour humain que celui qui unissait Marie et Joseph. Joseph découvre que Marie est enceinte. Il ne peut pas douter de Marie dont le cœur est tellement pur, c'est-à-dire habité par cet immense désir de plaire à Dieu. Aussi décide-t-il de la répudier en secret, pour qu'elle ne soit pas lapidée selon la tradition juive. Par crainte de Dieu, il se retire, puis Joseph, pressant qu'il est devant un mystère qui le dépasse quand même. Il est soucieux de ne pas aller contre la volonté de Dieu et alors il préfère se retirer pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Le deuxième mystère de la vie de Saint Joseph est celui de Noël. Les événements conduisent Marie et Joseph à la solitude et au silence de la crèche. Ils sont seuls pour accueillir l'enfant Jésus, comme si Dieu voulait leur réserver cette naissance à eux deux. Joseph est gardien de Marie, il est gardien de ce qu'il a, de ce qu'elle-même a de plus précieux, son intimité d'amour avec Dieu. Joseph peut être gardien de Marie et gardien de Jésus à la fois, car il est homme de silence, silence qu'il cherche pour être attentif à Dieu, silence où le plonge l'amour qui l'unit à Dieu. Chers amis, comme le disait Edith Stein, une philosophe, la plupart des hommes vivent à la surface d'eux-mêmes. Marie et Joseph se laissent conduire au silence de la présence de l'enfant Dieu. C'est un silence intérieur, c'est un silence où la parole la plus intime est l'amour même de Dieu. Le troisième mystère auquel est lié Saint Joseph est le mystère de la fuite en Égypte. Joseph reçoit en songe le commandement de Dieu qui lui demande de prendre sa famille et de l'amener en Égypte. Joseph est un homme avisé. Il manifeste aussi dans ce moment sa parfaite docilité à l'Esprit-Saint. Il se lève, il obéit au commandement divin à travers l'ange. Il n'attend même pas le matin, le texte nous dit qu'il partit dans la nuit. Saint Joseph s'en remet totalement à Dieu. Il est alors serviteur fidèle, docile, à qui Dieu peut tout demander. La preuve, il lui confie la sainte famille. Pourquoi ? Parce que Joseph cherche seulement à accomplir la volonté de Dieu. Le quatrième mystère de Saint Joseph est celui de la prophétie de Simeon ou on pourrait dire le mystère de la compassion de Joseph. Marie et Joseph le présentent au vieillard Simeon. Marie et Joseph présentent l'enfant Jésus au vieillard Simeon dans le temple, comme le veut d'ailleurs la tradition religieuse d'Israël. Au moment où Marie et Joseph sont dans la joie de présenter au père son enfant, une prophétie vient avec violence purifier leur choix. Joseph comme Marie ne peuvent comprendre cette prophétie du vieillard Simeon, mais ils offrent déjà cette épreuve future dont ils ne comprennent pas les enjeux maintenant. Le cinquième et le dernier mystère de la vie de Joseph est celui du recouvrement au temple. Les évangiles nous disent, voilà trois jours qu'ils ont perdu l'enfant. Les parents ont de quoi s'inquiéter quand ils perdent un enfant. L'émotion de Marie est très sensible. C'est elle qui parle d'ailleurs. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous t'avons cherché ton père et moi. Joseph reste discret et peut-être, comme n'importe quel mari, a-t-il essayé de rassurer sa femme ? Marie demande à Jésus pourquoi. Jésus les remet devant l'exigence de la foi. Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ? C'est seulement en regardant dans cette lumière de foi que les parents pourront rejoindre Jésus. Ainsi, Jésus purifie le regard et l'amour de Marie et de Joseph à l'égard de lui-même, à l'égard de leur enfant. Il les amène à un nouvel appauvrissement. La vie de Jésus est totalement pour le père et par lui pour les autres. Chers amis, voilà autant de mystères que nous pouvons méditer en mettant au centre la personne de Joseph pour comprendre qui est cet homme juste, cet homme docile, cet homme obéissant, cet homme silencieux qui est à plusieurs égards un modèle pour notre vie de foi. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501